Podcast, les vérités d'Higashi, le tome 1 Okami Im de Clémence Godefroy Présentation du roman Le titre en VO de ce roman est Okami Im. Il a été édité pour la première fois en France en 2019 aux éditions du Chat Noir Collection Neko. Il fait 222 pages. C'est un roman de fantaisie. Je lui ai mis la note de 5 sur 10 et le conseille au lecteur aimant le Japon. Quatrième de couverture Il y a bien longtemps, à Higashi, les différents signés de Bakemono, ses humains portants d'esprit animaux et dotés de pouvoirs incroyables, vivaient en harmonie. Mais la guerre les a décimés et depuis un siècle, le clan Odaï et les descendants des renards règnent sans partage sur l'archipel, reléguant les autres Bakemono aux brumes du passé. Ayane, jeune disciple de l'ordre de la main pure, se soucie bien peu de ses légendes. Pleine d'énergie mais peu disciplinée, elle aimerait surtout faire ses preuves au combat. Jusqu'au jour où ses supérieurs lui affinent une mission très spéciale. Partir au service d'un clan prestigieux dans le nord du pays et veiller sur leur hôte, Numi et Daïu, une princesse exilée qui cache un lourd secret. Mon avis sur ce roman. Ce premier tome, lu dans le cadre du PIB, m'a déçue. Le résumé étant long, pas besoin d'en rajouter. Les personnages sont corrects. Ayane est une jeune femme qui est dans un ordre mystique, l'ordre de la main pure. Elle est choisie pour effectuer une grande mission. Elle va découvrir des choses étonnantes. Numi, la jeune femme qu'Ayane doit protéger, est une princesse. Elle est enfermée dans un palais. Elle est très gentille mais ne se laisse pas faire. Les deux jeunes femmes vont nouer une forte amitié. Yoriko est une femme qui a des choses à cacher. Elle doit sans cesse se cacher. Elle va devenir servante. Les personnages secondaires n'apportent pas grand chose. L'écriture est assez jolie. Les chapitres sont longs et alternent les personnages principaux. Je n'avais pas spécialement envie d'y retourner. L'univers parle du folklore japonais. Au début, celui-ci n'était pas mal, mais au fur et à mesure de la lecture, je me suis lassée. La femme ne m'a pas convaincue. En résumé, une lecture très mitigée. Extrait du livre. Chantage, séduction, échange de faveurs. Voilà enfin qu'il y avait de quoi la stimuler. Tianyu lui avait bien recommandé de garder profil bas, mais quel mal y avait-il à s'avancer un peu et de vouloir astiquer des peines en l'acte plutôt que de frotter un parquet greffeux. J'ai aimé les personnages, l'écriture, je n'ai pas aimé l'univers, les chapitres longs, la fin. Voilà, c'en est tout pour ce podcast. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires sur YouTube. Et je vous donne rendez-vous très bientôt pour un prochain podcast. Ciao !